Donc hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un autre module, c'est pharmacologie C'est un module qui est spécialité de L3 biochimie Je crois même les pharmacies, ils ont ce module pharmacie Donc pharmacologie Qu'est-ce qu'il faut avoir pour la pharmacologie ? Donc la première chose à savoir c'est quoi la pharmacologie ? Bon la pharmacologie c'est une science, d'accord ? Qui étudie les molécules, d'accord ? Qui est capable de produire un effet sur les organismes vivants Donc la pharmacologie c'est quoi ? C'est la science qui étudie les molécules qui sont capables de produire un effet sur les organismes vivants Donc c'est-à-dire les organismes vivants Aussi on peut définir la pharmacologie avec une autre définition Que c'est une, c'est la science, d'accord ? Il y a l'ulum des médicaments Elle s'intéresse particulièrement à leur structure Donc elle s'intéresse à quoi ? Donc la pharmacologie elle s'intéresse à leur structure Elle s'intéresse aussi à leur mode d'action Elle s'intéresse aussi à leur circulation dans l'organisme Dans l'organisme Bien sûr après l'administration Ainsi qu'à l'administration Ainsi qu'à leur effet sur l'organisme Effet sur l'organisme Je répète On avait dit que la pharmacologie c'est une science de médicaments Elle s'intéresse particulièrement à leur structure À leur mode d'action À leur circulation dans l'organisme Et l'effet sur l'organisme Donc la pharmacologie c'est la science des médicaments Elle s'intéresse particulièrement à leur structure À leur mode d'action À leur circulation dans l'organisme Après bien sûr l'administration Ainsi qu'à leur effet sur l'organisme D'accord ? On a un autre thème On a pharmacologie On a un autre thème C'est pharmacodynamie La pharmacodynamie c'est quoi ? C'est une étude D'accord ? Des effets du composant pharmaceutique Mika Winet Avec le composant D'accord ? Et de ces métabolites Qui veut dire des produits qui dériquent de l'action Et de réaction métabolique de la molécule Bien sûr dans un organisme Donc la pharmacodynamie C'est quoi ? Donc la pharmacodynamie C'est une étude D'accord ? Des effets Donc c'est une étude Des effets Du composant Du composé Qui est pharmaceutique bien sûr Pharmaceutique Et aussi C'est quoi ? Et de ces métabolites Métabolites Dans un organisme D'accord ? C'est ça Ce que veut dire Pharmacodynamie Du coup On a un autre thème C'est Pharmacocénétique Ça veut dire quoi ? Pharmacocénétique Aussi Aussi Deras Qui veut dire Étude C'est une étude Du devenir du médicament A l'intérieur d'un organisme Il s'agit bien sûr D'un mécanisme D'accord ? Donc c'est une étude Du devenir d'un médicament A l'intérieur d'un organisme Il s'agit bien sûr D'un mécanisme D'un mécanisme D'absorption du composant Pharmaceutique De sa réputation Dans l'organisme De son métabolisme Deuxièmement Et de son Non-tropetage D'accord ? Et aussi De son Élimination Bien sûr Donc tout ça C'est quoi La pharmacocénétique Donc c'est bon On est d'accord Qu'il s'agit bien sûr D'un mécanisme C'est juste des notions Qu'il faut savoir Maintenant on veut savoir C'est quoi Une définition D'un réglementaire D'un médicament Que veut dire Un réglementaire D'un médicament Un réglementaire D'un médicament Bien sûr C'est quoi ? Un réglementaire D'un médicament Bon Il faut savoir Qu'un médicament C'est toute substance Soit c'est une substance D'accord ? C'est toute substance Ou composition Donc soit c'est une substance Soit composition Donc il faut savoir Qu'un médicament C'est toute substance Ou composition Qui va présenter Comme un procédé Des propriétés Curatives Ou préventives A l'égard des maladies Bien sûr humaines Ou animales Que ce soit un animal Que ce soit humain Ainsi que Tous les produits Les produits Qui peuvent être administrés M'adha M'adha A l'homme Ou à l'animal En vue d'établir Un diagnostic médical Ou de restaurer Le corriger Ou le modifier Leur fonction organique M'adha Et qu'on a un humain Donc je dois lui donner Administrer un médicament Je dois lui donner un médicament Pour bien sûr Après avoir diagnostiqué médicalement Donc après avoir un arphine Ou un chando Comme un arphine Je dois lui donner un médicament Pour qu'il soit guéri Bien sûr Que ce soit un animal Ou que ce soit un homme Après on a les préceptifs D'utilisation bien sûr D'un médicament C'est pour deux choses Soit pour une thérapeutique Soit pour le diagnostic D'accord Thérapeutique dans quel but Et diagnostic dans quel but Thérapeutique C'est dans le but de préventif Quand on dit le mot préventif Maintenant vaccin Tout ce qui concerne les vaccins On parle de préventif On a curatif Que veut dire curatif ? C'est un traitement D'accord C'est pour rétablir Pour corriger Tout ce qui concerne Béch Yibbara L'incent Diagnostic C'est Iod radioactif Pour l'exploration De la théorie Iod Iod non radioactif C'est pour donner La radiologie Des branches D'accord On a deux Diagnostic On a deux types Maintenant On veut savoir Quelle est La composition D'un médicament Memeye Taka win Le médicament Les médicaments Sont composés Des substrats Actifs Et des exceptions Bien sûr On est tous d'accord Donc Quelles sont Les compositions D'un médicament Il faut savoir Que les médicaments Se composant De substances Qui est active Et des exceptions Qui veut dire quoi ? Qui veut dire quoi ? Une substance active Bien sûr Une substance active C'est la substance Qui est responsable De l'effet Pharmacologie D'accord ? On peut la définir Comme une substance active Qui peut être un élément Ou un composant chimique Mais elle peut être également Soit végétale Soit animale D'accord ? On peut aussi la définir Avec une autre définition C'est la recherche moderne Qui produit toutefois Surtout les substances artificielles C'est-à-dire obtenues Par une synthèse chimique Ou selon les techniques De la biotechnologie Ou de génie génétique Ces trois définitions On peut définir Le terme avec elles Le terme de substance active Donc on peut la définir Comme ça Ou bien comme ça Ou bien comme ça Ça c'est une définition Que veut dire La substance active D'accord ? On a aussi Qu'est-ce qu'on avait dit Que le médicament Il a une substance active Il a aussi Des exceptions C'est quoi ? C'est une substance Qui est auxiliaire Qui est nécessaire Pour donner un médicament D'accord ? C'est une forme utilisable D'accord ? Qui veut dire Qu'est-ce qu'une forme utilisable ? Maintenant On peut avoir C'est un système C'est un liquide Oral Injectable Nazal Injectable En tariq Le vaccin Et tout Oral En tariq Cholp Nazal Aussi En tariq L'enf Solide C'est des comprimés Ou bien des gélules D'accord ? Il m'a comprimé Et il m'a dégénu Aussi Qu'est-ce qu'il faut savoir Qu'est-ce qu'il faut savoir Qu'il y a de solubilisation Il n'y a pas de non-solide Dans l'eau D'accord ? Pour avoir un volume Musérable Et minable C'est des comprimés Pour assurer sa conservation C'est des antioxydants Et lui donner Un arôme Ou une couleur Ok ? Il faut savoir aussi Que le nom Du médicament Ism Il correspond Au nom Commercial Qui varie Et bien sûr Du laboratoire Fabricant A un autre Mais on t'a Kuldawa Adu Tasmir Khasab A la Hsab Mni Ken Montage A la Hsab Laboratoire L'idem Nô Aussi Adu Le nom Du principe Active Qui correspond à la Qui correspond à la Dénomination Son fabricant Le nom Le nom De principe Le nom Du médicament On ne peut pas le changer Donc le nom du médicament Il dit toujours Il dit toujours C'est un exemple Qu'ils ont donné Il faut savoir Qu'un médicament Il est fabriqué A partir Dans plusieurs Principes Actifs Un principe Actif Ou bien De plusieurs Principes Actifs Par exemple Le doliprane Ou le Delfalgon On tous les deux Pour principe Actif C'est le Paracétamol Maintenant On a Le pharmacien On a Le doliprane Ou le Deflagon C'est Qui 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 Le doliprane C'est un Paracétamol Le Delfalgon Aussi C'est paracétamol D'ailleurs Vous allez Trouver Le Delfalgon C'est Paracétamol C'est C'est Ce que Ce Que Vu Dire Un Un Medicament Est Fabriqué A partir D'un Plusieurs Principes Actifs D'accord On a Donné L'exemple De doliprane Et De Delfalgon En règle Générale Le principe Actif Est Inscrit Sous Le Nom Du Medicament D'accord Lorsque Ce N'est Pas Le Ca Il Faut Lire La Composition Indiquée La Notice Donc Il Ça C'était La Première Partie Bien Sûr De Modules De Pharmacologie Bien Sûr Je dis C'est Un Module De Et Biochimie Bien Sûr Donc J'espère Que Vous Avez Compris Cette Vidéo Si Vous Voulez La Suite Des Dites Moi Dans Un Comment Merci J'espère Que